... Bonne nouvelle! Tout va bien pour vous et pour le bébé. Venez vous asseoir. On avait une question pour vous. Qu'est-ce que c'est la préclampsie? La préclampsie, c'est une maladie mal comprise qui arrive seulement pendant la grossesse, habituellement après le cinquième mois ou dans les premières journées après l'accouchement. Ça cause une augmentation de la pression artérielle puis ça peut atteindre d'autres organes de la mère comme les reins, le foie ou le cerveau et parfois le placenta. Qu'est-ce qui cause la préclampsie? On ne sait pas ce qui cause la préclampsie. La plupart des experts croient que le problème commence très tôt dans la grossesse au niveau du placenta. Quels sont les symptômes de la préclampsie? Il ne peut y avoir aucun symptôme pendant plusieurs semaines. Par contre, votre professionnel de la santé, votre médecin, votre infirmière ou votre sage-femme peut détecter la préclampsie au cours de vos visites de suivi de grossesse en prenant votre pression artérielle ou des échantillons d'urine. Les signes de préclampsie peuvent être de l'hypertension, une pression artérielle élevée, au-dessus de 140 ou 90. La plupart du temps, vous ne ressentirez aucun malaise. La présence de protéines dans les urines, ça ne vous cause habituellement aucun malaise non plus. Mal à la tête, habituellement par coup, comme les battements du cœur. C'est de plus en plus fort, qui dure longtemps. Des problèmes de vision, voire des étoiles brillantes ou des taches sombres ou avoir la vision brouillée. Une douleur au ventre, particulièrement au creux de l'estomac ou sous les côtes du côté droit, surtout avec des maux de cœur ou des vomissements. Puis, de l'enflure. Bon, l'enflure, au niveau des jambes ou des doigts, comme avoir les bagues difficiles à enlever, ça, c'est très fréquent, puis c'est habituellement normal en grossesse. Par contre, ce n'est pas normal si les mains ou le visage deviennent très, très, très enflés ou si votre poids augmente rapidement, par exemple de plus d'une livre par jour. Vous devez parler de chacun de ces symptômes à votre professionnel de la santé. La pré-éclampsie peut aussi commencer après l'accouchement, surtout dans les jours qui suivent, mais jusqu'à six semaines après. C'est important d'aller voir un professionnel de la santé rapidement si les symptômes apparaissent. Si vous avez seulement de la haute pression, sans aucun autre signe, on parle alors d'hypertension gestationnelle ou de haute pression en grossesse. Cette condition-là est moins grave, mais elle doit être suivie de près parce qu'elle peut se transformer en pré-éclampsie. Est-ce que je suis à risque de pré-éclampsie? Toutes les femmes enceintes ont un certain risque de pré-éclampsie, même si cette maladie-là arrive seulement dans 1 à 3 % de toutes les grossesses. L'hypertension gestationnelle, elle, est plus fréquente et apparaît chez 5 à 6 % des femmes enceintes. Par contre, certaines femmes sont plus à risque de développer ces maladies-là. Les facteurs de risque sont que ce soit votre première grossesse, la pré-éclampsie ou l'hypertension gestationnelle vont se produire d'environ 10 % de toutes les premières grossesses, que ce soit la première grossesse avec un père différent. Donc, si ce n'est pas votre première grossesse, mais c'est la première avec un nouveau conjoint, votre risque est plus élevé. Qu'il y ait moins de 2 ans ou plus de 10 ans depuis la dernière grossesse, que vous ayez fait une pré-éclampsie dans une de vos autres grossesses, qu'une de vos soeurs ou votre mère ait fait une pré-éclampsie, si vous êtes une femme de plus de 40 ans, si vous souffrez d'obésité, donc d'un surplus de poids, si vous portez des jumeaux ou des triplets ou une autre grossesse multiple, si vous avez une maladie avant la grossesse, qui peut inclure hypertension, donc la haute pression, une maladie des reins, du diabète, une histoire de caillot ou un lupus, et finalement, si vous avez eu un traitement de fertilité, donc particulièrement fertilisation in vitro, dont d'ovules ou dont de sperme. Est-ce que la pré-éclampsie peut nuire à mon bébé? La plupart des femmes avec pré-éclampsie vont accoucher sans aucune complication pour leur santé ou celle de leur enfant. Par contre, les professionnels de la santé prennent cette condition-là très au sérieux parce que la pré-éclampsie, c'est encore aujourd'hui une des causes principales de complications en grossesse pour la mère ou le bébé. Dans les cas de pré-éclampsie, le placenta ne fonctionne pas parfaitement bien. Le bébé reçoit donc moins de nourriture, ce qui peut faire qu'il est plus petit ou mal alimenté. Parfois, une partie du placenta peut se détacher avant le temps, ce qui est dangereux pour la santé de l'enfant qui grandit. La mort du foetus, bien que très rare, est déjà arrivée dans certaines de ces situations-là. Certaines mères qui ont la pré-éclampsie vont devoir accoucher plus tôt que prévu, donc avant 37 semaines. Un bébé prématuré est à risque de plusieurs problèmes de santé et de développement et il peut devoir rester à l'hôpital plus longtemps, parfois même des semaines ou des mois. Pour la mère, les dangers principaux de la pré-éclampsie peuvent être des convulsions, des accidents vasculaires cérébraux qu'on appelle AVC ou ACV. Elle pourrait aussi avoir de l'eau sur les poumons, des problèmes de la fonction du cœur ou des reins ou des saignements dans le foie ou dans le cerveau. La plupart de ces problèmes-là sont rares et guérissent complètement après l'accouchement. Par contre, dans de très rares cas, la mère est décédée. Il est important de savoir que beaucoup de ces complications-là peuvent être prévenues par les rendez-vous réguliers chez votre professionnel de la santé. Est-ce qu'on peut guérir la pré-éclampsie? Le seul moyen de guérir la pré-éclampsie, c'est l'accouchement du bébé. Le mieux pour le bébé, c'est quand on peut attendre jusqu'à ce qu'il soit à terme, donc après 37 semaines. Si le diagnostic de pré-éclampsie n'est pas certain ou si le bébé n'est pas à terme, votre professionnel de la santé va vous surveiller de près jusqu'à ce que le bébé soit prêt à naître. Parfois, ce n'est pas possible parce que les symptômes deviennent plus graves ou la santé du bébé est en danger. Si c'est le cas, votre professionnel de la santé peut vous recommander l'accouchement prématuré de votre bébé. Il est possible en cas de pré-éclampsie d'accoucher par voie vaginale, donc la voie naturelle. Par contre, dans certaines situations, un accouchement par césarienne peut être nécessaire. Votre professionnel de la santé discutera avec vous de la meilleure façon d'accoucher dans votre cas. Un des principaux problèmes d'un enfant qui est né longtemps avant terme, c'est que ses poumons ne sont pas complètement développés et il peut avoir de la difficulté à respirer normalement par lui-même. Si le bébé est à risque de devoir être accouché très tôt, votre professionnel de la santé peut décider de vous donner des injections d'un médicament qui s'appelle bêta-métazone qui va aider les poumons de votre bébé à se développer plus vite. Si j'ai de la pré-éclampsie, est-ce que je devrais être hospitalisée avant l'accouchement de mon bébé? Souvent, les mères avec pré-éclampsie vont devoir être hospitalisées parce que cette maladie-là peut rapidement devenir plus grave et la mère et le bébé doivent être surveillés de près. Est-ce qu'elles pourraient rester à la maison? Parfois, certaines femmes avec une hyper-tension gestationnelle peuvent rester à la maison, mais le repos est souvent recommandé jusqu'à la fin de la grossesse. Si votre professionnel de la santé décide que c'est sécuritaire pour vous de rester à la maison, vous serez par contre surveillés de près avec des rendez-vous plus fréquents avec lui. Des prises de sang et d'urine pourront être faites pour s'assurer que la maladie ne devienne pas plus grave. Le bien-être de votre bébé pourra aussi être vérifié plus souvent avec un moniteur cardiaque qui est l'enregistrement du cœur du bébé de quelques minutes à quelques heures et des échographies. Est-ce qu'il existe des médicaments pour traiter la pré-eclampsie? Parfois, des médicaments peuvent être donnés pour abaisser la pression artérielle si elle est vraiment trop haute. Il y a très peu d'effets secondaires pour la mère ou le bébé avec ces médicaments-là. Parfois, du sulfate de magnésium donné par les veines est recommandé aux femmes avec une pré-eclampsie sévère pendant le travail ou après l'accouchement pour prévenir les convulsions, une des rares complications de la maladie. Si j'ai la pré-eclampsie, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à aider mon bébé? La meilleure façon de vous aider et de protéger la santé de votre bébé, c'est de bien suivre les conseils de votre professionnel de la santé sur le repos, les tests de sang et d'urine et les médicaments. Les rendez-vous ne doivent jamais être mis ou manqués parce que la sévérité de la pré-eclampsie peut changer très rapidement. Quand est-ce que les symptômes de pré-eclampsie vont disparaître? Chez la plupart des femmes, les symptômes de pré-eclampsie s'en vont dès que le bébé est né, mais une pression artérielle élevée et des tests de sang et d'urine anormaux peuvent persister jusqu'à trois mois. Parfois, des rendez-vous plus fréquents avec votre professionnel de la santé après l'accouchement peuvent être nécessaires. Si les symptômes recommencent dans les jours qui suivent l'accouchement, vous devez en parler avec votre professionnel de la santé rapidement. Est-ce que la pré-eclampsie peut être prévenue ou évitée? La meilleure façon de prévenir les problèmes liés à la pré-eclampsie, c'est de vous présenter à tous vos rendez-vous de grossesse avec votre professionnel de la santé et de rapporter les symptômes qu'on a décrits dans cette vidéo le plus tôt possible. C'est surtout important s'il s'agit de votre première grossesse, si vous avez eu la pré-eclampsie dans une autre grossesse ou si vous avez d'autres facteurs de risque comme on a mentionné avant. Un apport suffisant en calcium, c'est-à-dire trois à quatre portions de produits laitiers par jour, peut aussi diminuer le risque de pré-eclampsie et est recommandé à toutes les femmes enceintes. Si votre professionnel de la santé vous considère à risque élevé dès le début de la grossesse, de l'aspirine à faible dose, donc 80 mg par jour, peut parfois être recommandé. Merci beaucoup pour ces informations. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez d'autres questions sur la pré-eclampsie, n'hésitez pas à en parler à votre professionnel de la santé et à votre prochaine visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.